330 à 500 millions d'euros, la facture réclamée par l'Europe au titre de distorsion de concurrence a du mal à passer. En cause, des ailes financières accordées par la France entre 1992 et 2002 à ses producteurs de fruits et légumes, appelés aujourd'hui à bien vouloir les rembourser. C'était dans l'intérêt de tous les producteurs parce qu'on permettait de donner des moyens financiers à une organisation de producteurs dans le seul but de dégager le marché ou d'aider à la publicité et à la promotion. Donc si on veut être juste dans tout ça, il faudrait réclamer de l'argent à tout le monde. Des producteurs qui soient organisés ou pas organisés. Il faudrait les chercher sur les retraités. Je pense que c'est pas sérieux. Une annonce qui a d'autant plus de mal à passer pour des producteurs qui estiment ne pas lutter à armes égales face à leurs voisins européens et leurs charges moins élevées. De plus, les manifestations d'agriculteurs menées par les producteurs laitiers en juin dernier ayant entraîné des blocages de centrales d'achat ont eu des répercussions malheureuses sur toute la filière. Ça a permis justement aux acteurs du commerce qui sont les grossistes d'aller chercher de la production en Belgique, aux Pays-Bas ou ailleurs de façon approvisionnelle de magasins. Et là, c'était le déclic pour nous de la destruction totale du marché. Bref, une situation critique que doit gérer le nouveau ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, avec en toile de fond l'enjeu de la survie de toute une partie de l'agriculture française. Parce que si on veut continuer à avoir la sécurité alimentaire en France, il faut sauver les moyens aux agriculteurs français de travailler. Sinon, que nous fassent tout simplement des demandes à saison d'activité. Je pense que moi, j'en suis pas là. Je suis persuadé que si les ports publics ont pris conscience, je pense qu'aujourd'hui, ils ont vraiment pris conscience que la situation était difficile. Côté producteur et côté ministère, après l'emballement médiatique des derniers jours, l'heure est aujourd'hui à l'apaisement. Une nouvelle réunion de travail aura lieu à Paris demain, où aides à venir et aides à rembourser seront à nouveau au centre du débat.